Lorsque vous avez affaire à un régime semi-présidentiel, l'exécutif est bicéphale. Vous avez d'un côté le président de la République qui est élu par les suffrages universels, et vous avez le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, issu du parti ou coalition majoritaire au Parlement. Très bien. Mais la cohabitation n'est pas un mot inventé, parce que dans la vie nationale, il se peut qu'une majorité présidentielle se dégage et que cette majorité présidentielle soit différente de la majorité parlementaire. Auquel cas on parle de la cohabitation. Dans tous les pays sérieux du monde, la cohabitation existe. En France, vous avez eu beaucoup de situations de cohabitation. Encore qu'aujourd'hui, l'FCC n'est pas un regroupement politique, l'FCC c'est une plateforme électorale. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que les tâches aujourd'hui fortes des plus de 50 députés nationaux peuvent justement, avec les autres, se retrouver avec un certain nombre de députés, etc. Donc ce n'est pas encore exclu, ce n'est pas impossible en politique qu'effectivement, les caches n'ayant pas obtenu suffisamment des députés, mais grâce à certains députés qui viendraient de la Mouka, certains députés qui viendraient même du FCC, qu'une majorité puisse se dégager au niveau du Parlement. Et même si c'était la cohabitation, ce n'est pas la fin du monde, je leur demande de prendre date avec l'histoire, bientôt ils vont déchanter. Parce que vous avez vu des gens qui se trouvent dans une posture où ils avancent des chiffres incapables de pouvoir démontrer l'obtention de ces chiffres-là. Il a dit ça. Attendez, attendez. Il vous a posé une question, vous avez dit, si vous êtes honnête, il n'y a pas eu des PV. Attendez, attendez. Mais il a reconnu avoir eu les fiches des résultats. Attendez. Non, laissez-le parler. Il a reconnu que les fiches des résultats étaient disponibles. Oui. Donc, où se trouve... Quelle valeur ? Attendez, attendez, attendez. Où se trouve, ce serait un début d'épreuve. Les fiches des résultats, ce serait un début d'épreuve. Parce que, justement, quand vous lisez la loi électorale, vous allez vous rendre compte que les éléments qu'on aurait dû présenter, essentiellement, ce sont les procès-verbaux. Mais faute des procès-verbaux, si on n'a pas donné les procès-verbaux et qu'on a les fiches des résultats, eh bien, devant le juge, on peut dire la théorie des cas de force majeure ou la théorie de l'impossibilité. On était là, on a déployé les témoins, on attendait qu'on nous remette les procès-verbaux. Les procès-verbaux ne nous ont pas été remis. Par voie de conséquence, il y a des choses qui ont été mises à notre disposition, ce sont ces fiches des résultats. Ils n'en avaient même pas ? Rien du tout. Dans leur dossier devant la Cour constitutionnelle, vide. Un dossier vide. Ce que vous avez vu le jour de l'audience, c'est du spectacle politique des gens qui s'amènent avec quelques cartons, encore que Dieu seul sait ce qui se trouvait dans ces cartons-là. Je ne sais pas s'il y avait des papiers hygiéniques. On vous dit non, nous avons des procès-verbaux. Mais vous avez, vous détenez par des verbes, vous, le procès-verbaux. Mais vous connaissez la procédure. C'est lorsque vous introduisez la requête que vous, on doit faire l'inventaire également des pièces. Rien n'a été fait. Vous savez que lors de la première requête, quand vous la lisez, nous, nous avons 11 millions de voix. Après échange, nous, nous avons 8 millions de voix. Dans un cas, tout comme dans l'autre, aucune preuve n'a été acceptée. Ils se sont contrédits, là. Mais je vous donne les faits. Nous avons 11 millions de voix. Après, nous avons 8 millions de voix. Et personne n'a su prouver. Ils sont dans leur fantasme. Nous reconnaissons qu'ils ont le droit de contester. Mais la Cour constitutionnelle a tranché, suivant des éléments qui étaient présentés. Ils n'ont pas obtenu le gain de cause. Maintenant, concernant tout ce qu'ils racontent, etc., attendant, M. Félix Tshisekédiaye était élu démocratiquement président de la République. Il est entré en fonction. Vous allez vous rendre compte que ce pays va être géré autrement. Mais l'incidence entre le caractère non démocratique va porter sur le développement, il l'a dit, non ? Le fait que ce pouvoir ne vient pas de la légitimité. Il n'est pas légitime. Mais c'est tout simplement déclaratoire. Il est permis à chacun de faire des déclarations. C'est le cas pour lui aujourd'hui. Il fait des déclarations en disant, oui, nous avons gagné. Nous avons 62% incapables de prouver les 62% obtenus. Ce qui est sûr, ce qu'il ne vous a pas dit, que hier, lorsqu'il y a eu ce petit malaise, les gens étaient pratiquement en train de s'apprêter à prendre la poudre des scampettes, de vider la ville. Parce qu'effectivement, Félix Tshisekédi, qui est porté par tout un peuple... Il savait que le peuple allait réagir. Félix Tshisekédi, qui est porté par tout un peuple, mourir dans ces conditions-là, ce serait catastrophique. Même au niveau de la cité, il a également oublié de vous dire que les gens s'est surchauffés déjà au niveau de la cité. Mais c'est le contraire, il dit que le peuple est jubilé. Moi, je vous dis, M. Floride Zantoto, restez calmes, nous allons montrer à ces gens que ce pays peut être géré autrement. D'accord. S'ils veulent faire l'opposition, l'opposition est constitutionnellement garantie dans notre pays. Nous allons faire en sorte que le droit de l'opposition puisse être respecté. Pour moi, s'ils demandent un jour des marches, on va leur donner une semaine des marches. Pourvu qu'on ne casse pas les biens de l'État, qu'on ne s'attaque pas aux biens privés, qu'on ne s'attaque pas aux gens qui partagent... Sinon, vous allez tirer sur eux. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Nous sommes prêts à garantir leurs droits en tant qu'opposition. D'accord. Mais toujours est-il que notre gestion sera une gestion saine. Les choses vont pouvoir évoluer parce que nous savons par où il faut appuyer pour que le développement socio-économique de ces pays puisse avancer. Eh bien, les gens vont se rendre compte qu'ils s'étaient trompés. Alors, Maître vient de prendre un cas en France. Vous avez parlé de cohabitation, j'espère. Cohabitation, oui. Est-ce qu'une cohabitation peut produire également le développement ? Oui, oui. Je voudrais y aller de manière méthodique. Ma question, d'abord. Oui. Bon, la cohabitation entre les deux personnes. En fait, la cohabitation, elle est établie après les élections. C'est en fait... Dans le cadre de la France. On le constate. Voilà, je vais... Oui. On le constate après les élections. Oui. Ici, nous avons un cas inédit à fait. C'était le gouvernement, c'était le président qui a été désigné après des concertations et un accord entre le FCC et l'IDPES. C'est là où ça pose problème. Alors, on dit que voilà, cet accord n'existait pas. Il a été démocratiquement élu. Nous, disons qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est Cache qui a gagné. C'est Cache qui a gagné. C'est Cameré qui va devenir Premier ministre. Mais déjà aujourd'hui, Cameré vient d'être désigné directeur de cabinet de Félix. Oui, à propre, avec beaucoup de points. Oui, 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 mais je vous le dis, Nouvelle qui tombe. C'est Cameré désigné directeur de cabinet. Alors que tout le monde s'attendait qu'il soit désigné informateur. Ça veut dire que déjà à cette étape-là, ça va confirmer petit à petit. Vous savez, on dit que toujours la vérité monte par l'escalier, alors que le reste, ça monte par l'ascenseur. Déjà dans les deux ou trois jours, on va avoir des indicateurs de cet accord qui a été signé entre le FCC et l'IDPES pour avoir la présidence. Si déjà... Deux jours. Laissez-moi y aller. On vous enregistre. Il y a des actes qui vont être posés et qui vont les confirmer. Moi, je suis républicain. Et attaque républicaine, je ne peux pas dire que je souhaite que quelqu'un qui a pris le pouvoir, surtout que Félix Tisséké dit, c'est lui qui a été notre président des rassemblements. Nous avons lutté ensemble pour obtenir cette alternance puisqu'on parle de l'alternance pacifique et civilisée. On oublie que les Russis sont morts et les autres sont morts pour réclamer cette alternance et cette élection. Il a rendu hommage à tous ces gens-là. Il a rendu hommage. Et c'est très important qu'on le dise. Aranda, hommage à ses... Ça veut dire maintenant que les Russis, tous les autres, ne sont pas morts pour rien. Aranda, hommage... Effectivement, c'est Félix... C'est Félix qui doit faire tout pour que ce mort-là... Il continue la mort de son père parce que si c'était reposé à son âge, il ne serait pas mort de cette manière-là. Il est mort ici précipitamment puisque nous l'avons encore une fois sollicité pour venir mener la lutte ici. On est allé le prendre. Moi, j'étais à Genval. Nous avons été obligés de dire « Papa, vous devez venir nous aider puisqu'il est payé mal à l'aise. » Je voudrais donc dire que... C'est à vous de demander, par exemple, parce que vous l'avez fait tuer. C'est une victoire qui a été obtenue par les sains des Congolais. D'accord. C'est donc le comportement de Félix qui se dit dans les 2, 3, 4 jours qui suivent, c'est ça qui va marquer le peuple congolais. Les gens savent qu'ils ne l'ont pas élu. Mais ils attendent. Vous savez, ce silence... Ce silence que vous voyez que le peuple congolais observe aujourd'hui, c'est ce silence. On met le président au défi pour dire « on va voir ». Si réellement il a été élu, il va prendre des mesures. Et nous allons sentir qu'il a été élu. S'il a été élu par un accord avec le FCC, on va le voir. Le premier test, c'est la nomination du directeur du cabinet. Le deuxième test, ça va être la nomination du premier ministre. si le peuple congolais voit demain ou après-demain, qu'ils se mourent, qu'ils se mènent de... Ils l'ont même chanté. Ils l'ont même chanté à l'investiture de Félix en disant que le peuple disait « le peuple d'abord ». Ils ont continué. Mais s'ils ont la majorité, s'ils ont cessé à la majorité, ce sera normal, non ? Je veux revenir à ce qu'il a dit. Ils sont déjà majoritaires au Parlement. On va passer la parole à l'heure. Non, 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 je voudrais terminer. Laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, les gens ont voté. Même si on s'attient aux données rendues publiques par la CENI, les gens ont voté à plus de 78% contre le pouvoir. Même si on s'attient aux données de la CENI, qui ont donné 38 et 34, et puis les autres, c'est 78%. On nous a expliqué la dernière fois comment les gens ont été nommés et élus au niveau de la législation nationale. Non, laissez-moi y aller. J'ai déjà été élu député. Vous savez ce qui s'est passé ? Oui. Le peuple a rejeté le FCC. Rejeté. Les données réelles, ce qui est Chadar, il n'a que 16%. Rejeté. Alors, je voudrais vous dire ceci. Si le peuple qui a rejeté à 78% ou à 84% le FCC voit le FCC revenir par Félix, ça va être une catastrophe. D'accord. C'est ça. Alors, il y a cette crainte-là, je voudrais la poser sous forme d'une question. Félix, c'est ce qui a dit, vous étiez dans une lutte avec les autres ensemble pour l'alternance. Mais ce rapprochement avec le FCC pour cette gestion que vous avez décriée risque de vous porter préjudice, non ? C'est la crainte de la population. C'est quand même étonnant. L'honorable vient de le reconnaître. Félix Tshisekedi était leur président au rassemblement. Lorsque nous sommes allés à la Senko pour obtenir l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était lui leur président. C'est bizarre qu'il l'accepte comme leur président au rassemblement pour qu'il puisse le mener vers la victoire de la démocratie et qu'aujourd'hui, celui que vous, vous avez trouvé comme étant important, comme étant le plus à même de porter votre combat, il gagne. Aujourd'hui, vous dites, non, il n'a pas gagné, c'est plutôt nous qui avons gagné. Cette contradiction-là dans les chefs de nos amis de la Mouka est quand même, elle fait rire. J'entends Maître Daniel, mon confrère, Mbaou dire, non, non, nous n'avons pas, disons, Félix Tissékedi n'a pas la communauté internationale, nous aurons du mal à le gérer parce que tout le monde nous a rejetés. Mais je me demande de quelle communauté internationale il parle. Moi, j'ai suivi que les États-Unis d'Amérique se sont dit prêts à travailler avec Félix Tissékedi, l'Union européenne et tous les autres pays d'Afrique. Donc, je préfère, M. Zantoto, que vous puissiez nous permettre de développer notre programme, notre projet de société parce que les Congos ont besoin que nous puissions nous mettre tout de suite au travail plutôt que d'être passéistes. Alors, je réponds volontiers à votre question. Maître Gabin l'a dit, ce n'est pas la première fois qu'une cohabitation ou une coalition se fait à la tête d'un pays. François Mitterrand... Cohabitation, mais avec qui ? François Mitterrand... Je vais en venir. François Mitterrand n'a pas manqué de développer la France ou de travailler pour la France parce qu'il avait cohabité avec Edor Baladur dans un moment et puis Jacques Chirac après. Jacques Chirac lui-même n'a pas été empêché d'appliquer son projet ou de faire des bonnes choses pour la France parce qu'il a été obligé de cohabiter avec Lionel Gerspin. Donc, vous comprenez que lorsque tous nous avons en nous le bien-être de la population congolaise, nous avons en nous l'intérêt général comme la seule boussole, nous allons tous regarder dans une même direction pour travailler que ce soit Kamer et Premier ministre, que ce soit Mova, que ce soit Mova, eh bien, parce que tous nous aimons le Congo et que nous voulons que le Congo aille de l'avant, nous allons travailler ensemble afin d'y parvenir. M. Zantoto, je vais vous dire une chose, on vous a dit ici, d'abord, le FCC n'a pas de majorité, c'est quoi le FCC ? En fait, est-ce que lorsque vous avez entendu Nanga, le FCC n'a pas de majorité ? Lorsque vous avez entendu Nanga déclarer ceux qui ont été élus aux élections législatives, vous avez entendu quelqu'un qui a été élu sur la liste du FCC ? C'est pas un regroupement politique. Non, ce n'est pas un regroupement politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Le premier parti politique qui a plus de députés, c'est le PPRD. Le deuxième, je vais vous étonner, c'est l'UDPS, parce que la FDCA, c'est aussi un regroupement électoral. À part. Alors, si la FDCA est un regroupement politique, on peut considérer que c'est la deuxième force au Parlement et l'UDPS vient en troisième position. Donc, vous avez des groupuscules comme ça qui ont chacune un certain nombre de députés et nous allons maintenant trouver une coalition, un groupe homogène qui sera maintenant dégagé par l'informateur au niveau du Parlement. Ce n'est pas maintenant, parce que juste ici, il n'y a aucun député qui a été élu sur la liste du FCC. Donc, le FCC n'existe pas au niveau du Parlement. Il n'y a pas de majorité parlementaire FCC qui sera en face de son excellence M. le Président de la République de la République. Alors, vous voyez cette majorité comment ? Au regard de leurs analyses. Merci de la parole. Permettez que je revienne sur les propos du confrère Gabel Oulendo. Parce qu'il faut aujourd'hui une petite dose d'andragogie constitutionnelle. C'est un juriste qui n'est pas constitutionnaliste. Il s'hasarde à aller pénétrer. Prédez le micro. Il s'hasarde. Je disais que depuis qu'il est cache M. le Président de Gabel Oulendo, il verse, je constatais, il verse par moments dans le contre-vérité. M. le Président M. le Président de Gabel Oulendo est dans les agitations. Ce n'est pas la première émission. Donc, je crois que c'est la quatrième, la cinquième émission où je ne ressens plus Gabel Oulendo que j'ai connu. Et Gabel Oulendo prend le risque d'aller dans les eaux profondes alors qu'il n'en a pas la boussole. Les droits constitutionnels, il est juriste. Il doit être très humble lorsqu'il parle du droit constitutionnel en face des techniciens des droits constitutionnels. Il n'a pas du régime semi-présidentiel. Il est dans la typologie classique. M. Oulendo, vous êtes dans la typologie classique, c'est très dépassé. Cette typologie, le régime, c'est très dépassé. Il doit revoir ses notes. Non, il doit revoir et les droits qu'on soit évolués. Aujourd'hui, nous ne sommes plus même dans la typologie moderne, nous sommes dans la typologie post-moderne où la qualification du régime politique dépend d'un organe qui a l'effectivité du pouvoir. C'est un organe qui a l'exercice effectif du pouvoir qui a les derniers mots. Et donc, le type du régime que nous avons, c'est un régime du type parlementariste. Parce que même pour son information, le régime semi-présidentiel, c'est une variante du régime parlementaire. Parce qu'on a un parlementaire pour l'intérêt de tous ceux qui nous suivent. Il y a des régimes parlementaires monistes. Il y a un régime parlementaire dualiste quand il parle du bicéphalisme. Mais il y a également des régimes parlementaires du type rouémarien. Il y en a beaucoup. Et les régimes que nous avons de la typologie moderne entrent dans le lot. Comment ça fonctionne ? Dans ces régimes, lorsqu'il y a cohabitation, n'est-ce pas, le gouvernement est enclin dans la plupart des cas. Est enclin lorsque les décourants politiques ne se mettent pas d'accord à l'instabilité. ça veut dire que vous avez une majorité qui est hostile au président de la République. C'est comme dans le cas de l'Espèce. S'il réunit le FCC, donc de droit, le FCC sera une majorité qui sera hostile. Et il a cité Baladur. Il ne réunit pas le FCC. Non, mais il dit qu'il n'y a pas de fusion par absorption. Mais nous disons avec honorable Mouy Ndanzang et mon collègue du Parlement, nous disons que cash a été absorbé. Mais si cash n'a pas été absorbé, nous sommes dans l'hypothèse de la cohabitation où carrément ils ont fait la confusion et ils sont dans la coïncidence du pouvoir. Parce qu'il y a la cohabitation et la coïncidence. S'ils sont dans la cohabitation, il n'y a pas de la cohabitation lorsque le président de la République ne se fait pas d'accord avec le pays et la majorité. Le pays penche dans l'instabilité et l'instabilité devient chronique lorsque celle-ci est accentuée par l'illégitimité. Le président n'est pas fort parce que le président n'a pas été réellement élu au suffrage universel direct. Il s'est reposé sur un accord politique, il se retrouve où il est, il a une majorité qui est hostile. D'ailleurs, Edouard Baddur, il a un précieux ouvrage que j'ai lis constamment. Il dit clairement, il dit, alors qu'il était le Premier ministre, que la cohabitation institue en France un système opaque parce que la responsabilité s'en trouva du lieu. Or, la véritable démocratie requiert la clarté. Donc, il y aura un déficit d'éclaté de la responsabilité politique. S'ils admettent, laissez-moi, c'est de l'andrategie consolaire. Je comprends. C'est important pour tes spectateurs. L'avenir de mon pays en dépend. J'ai bien compris. S'ils disent que nous sommes dans une forme de cohabitation et qu'ils ne veulent pas reconnaître la prééminence du FCC, nous avons projet de l'instabilité et comme nous sommes dans un mouchoir de poche par rapport à la communauté internationale, les pays vont s'analyser et la crise va monter d'un cran. Cette prééminence fera que le président ne sera vraiment pas libre de ses décisions. Et donc, le président de la République, en quelque sorte, dans le cadre des cohabitations, lorsqu'il y a une cohabitation, les régimes deviennent à son fonctionnement parlementaire. Donc, c'est le premier ministre qui devient le neugordien du système ou de la structuration du pouvoir. C'est ce qui va se passer. OK. Mais alors, dans le cas opposé, parce que moi, je pensais même qu'il s'agissait d'une coïncidence composite. Vous avez vu ce qui va se passer ? Hétérogène. OK. Allez-y. Ou les caches, parce qu'ils sont d'abord absorbés par l'IDPS, donc c'est un sous-ensemble dans un ensemble. Oui. Si les caches sont absorbés par les FCC, qu'est-ce qui adviendra ? Ils doivent se mettre d'accord et suivre la ligne qui sera fixée par les FCC. Au cas contraire, qu'est-ce qui arrive dans la pratique que vous voulez Maurice Diverger ? Le gouvernement devient instable. N'est-ce pas ? Et tous les ministres sont moins sûrs de leur l'endemain parce qu'ils peuvent partir à tout moment. Le président va dissoudre. Non, non, il dissout pas comme ça un instant. Il dissout pas comme ça. En droit consolaire, il dissout pas comme ça se rêver un matin. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire croire à la population qu'ils vont dissoudre un matin. C'est pas comme ça. Non. Ça se passe comment ? Le premier ministre, c'est le premier ministre qui sollicite la dissolution. Et si le premier ministre ne le sollicite pas, il n'y aura pas de dissolution ? Parce que le gouvernement, c'est un gouvernement de la législature. Le premier ministre et les manassons du Parlement ont dissout quand ? Lorsque le premier ministre est en désaccord avec le Parlement, avec sa majorité, et que le premier ministre est à l'impasse de gouverner. C'est alors que le premier ministre sollicite du président. En droit consolaire, c'est comme ça que ça se passe. Le droit de la dissolution, c'est une compétence, j'atterris, c'est important. C'est une compétence liée. Ce n'est pas, M. Gabin, ce n'est pas une compétence propre. Et d'ailleurs, un instant, vous allez prendre mon temps. C'est important, c'est important, c'est important, pédagogique. C'est important, un instant. Un instant, lisez l'article 91. Le premier ministre, il est détenteur du pouvoir réglementaire général. Alors que le président de la République est détenteur du pouvoir réglementaire résiduel. Donc son pouvoir est soumis au contrés saint primo-ministériel ou ministériel. Donc dans le jour qui vient... merci, merci. Gabin, pour être nommé, ils seraient tous le président de la République. Là, on est en train de... Maître Gabin, on a comme l'impression que vous emmenez le peuple dans une incertitude. Dans l'inconnu. Dans une incertitude. Au regard de la clarté de son raisonnement. Expliquez-nous. Vous savez, Mbarrou s'illustre dans un théâtre et dans un spectacle. Encore ? Ils disent le droit. S'il vous plaît, non, 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 on va éviter ça. Le droit. Non, non, on va éviter ça. Tu vois comment il est agité, non ? Voilà. La science, c'est dans le calme, pas dans l'agitation. Il dit que le président de la République a un pouvoir résiduel. Pas toujours. Au regard de la... n'intervient pas dans toutes les matières. Par exemple, lorsque le président de la République exerce son pouvoir réglementaire de la nomination du Premier ministre, il n'a pas besoin d'un contre-essent du Premier ministre. Il n'est pas d'accord. Continuez. Ce que je vous dis là, c'est constitutionnel. S'il n'est pas d'accord, il ne comprend pas, il ne connaît pas les droits constitutionnels. Non, 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 s'il vous plaît, vous n'allez pas répondre. C'est son temps de parole. Je vous en prie. C'est son temps de parole. Donnez-moi votre micro, s'il vous plaît. C'est son temps de parole. Continuez. Vous voyez que je l'ai écouté religieusement. Oui, oui, vous l'avez écouté. Les contre-essent n'existent pas. Il y a un certain nombre de pouvoirs que les présidents exercent qui sont de pouvoir réglementaire, mais sans qu'il y ait les contre-essent du Premier ministre. C'est l'exemple de l'ordonnance des nominations du Premier ministre. Cette ordonnance n'est pas contre-essignée par le Premier ministre lui-même. Lisez la Constitution. Vous verrez ce que je vous dis là, c'est vrai. De quoi tu parles ? De deux, posez la même question à supposer que Martin Fayoulou avait gagné l'élection présidentielle. Il se retrouverait devant quelle situation ? Sans député. Sans majorité. Il n'inventerait pas les députés. Il y a eu trois élections qui ont eu lieu le même jour. L'élection du Président de la République, l'élection du Premier ministre et l'élection des députés et l'élection du Président de la République, l'élection des députés nationaux et l'élection des députés provinciaux. À supposer qu'aujourd'hui, comme on l'a dit avec les AAA, l'FCC a la majorité parlementaire, Fayoulou est élu président de la République, se retrouve devant quelle situation ? C'est là où le raisonnement de l'honorable Nzangui est biaisé en disant mais écoutez, c'est grâce à ces deals que Vital Kamé est nommé directeur des cabinets du chef de l'État. C'est le premier indicateur. Ça n'a rien à faire. Pourquoi ? Pour la simple bonne raison que si Vital Kamé est nommé directeur des cabinets de Félix, sûrement que, au niveau bien évidemment du cash, ils ont compris qu'ils ne vont pas avoir la coalition majoritaire au Parlement, laquelle coalition permettrait au cash de dégager un Premier ministre dans son rang. C'est ça l'explication. C'est ce qui veut dire que même celui qui a perdu les élections qui est considéré comme gagnant par les lamoukistes qui sont ici, s'il était élu président de la République, la situation restera échangée. Alors, pourquoi on reproche à Vital Kamé et Félix Tshisekedi de se retrouver dans une situation... Vous seriez devant un grand mur, vous aussi. De se retrouver dans une situation de non-contrôle, comment dirais-je, de la majorité parlementaire, alors que si c'était leur cas, ils se retrouveraient devant la même situation. Devant la même situation, évidemment. De deux, vous avez entendu Daniel, il n'a pas nié le fait qu'il s'agit d'un régime semi-présidentiel, il entre seulement dans la typologie pour dire non, il s'agit d'une typologie classique et que cette évolution-là a évolué. Mais écoutez, nous sommes dans une démocratie et cette démocratie constitutionnelle qui est la nôtre, les présidents étaient élus au suffrage universel direct suivant un programme. Le programme qui est appliqué par le gouvernement, c'est aussi le programme du président de la République avec ce gouvernement-là. Parce que le conseil des ministres est présidé par qui ? Il est présidé par les présidents de la République. En cas d'empêchement, c'est le premier ministre qui l'est fait. Alors, de quoi on parle ? C'est pourquoi j'ai dit ces gens vont bientôt déchanter. Nous allons les aider s'ils veulent faire l'opposition, de rester dans l'opposition le plus longtemps possible. Le pouvoir résiduel auquel il fait allusion, lorsque vous lisez la Constitution, il a un certain nombre de matières. C'est-à-dire, l'acte décisoire émane du président mais avec les contres sains du premier ministre. Mais vous avez aussi des actes décisoires qui émanent du président qui ne nécessitent pas les contres sains du premier ministre. C'est comme l'ordonnance de nomination du premier ministre. Qu'ils se disent constitutionnalistes et qu'ils ne connaissent pas ces choses, c'est tout à fait ridicule. Ok, d'accord. Alors, on vous donne la parole. Vous êtes perdu ? Non, je ne suis pas perdu. Allez-y. Moi, je ne vais pas entrer dans un débat intellectualiste. Je voudrais seulement vous dire ceci. Vous savez, ce que je vous ai dit ici, c'est que la vérité va éclater au grand jour. On a dit qu'il y avait... Vous allez déchanter. On a dit qu'il y avait un deal entre FCC et résumé que le co-faire qui est... Il ne le faisait pas appuyé ? Non, non. Il m'a appuyé puisque lui a dit qu'on va nommer un informateur. Mais moi, je voudrais l'informer que... Si vraiment le FCC était composite et que le regroupement politique à l'intérêt du FCC ne répondait pas à la logique du FCC, moi, à la place de Félix, comme tout le monde, la première chose à faire, c'était la nomination de la personne qui va faire... de l'informateur qui va effectivement faire ce travail très rapidement puisque ça lui donnerait à conforter sa position. Mais il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce que la présidence a été obtenue par un deal. Non. La différence... Non, 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 c'est faux. La différence... Si il ne le fait pas, s'il ne le fait pas, il aura compris qu'effectivement, ils ne vont pas avoir la coalition majoritaire. En ce moment-là, ça ne vaut pas la peine de le faire. Moi, je me dois dire si l'effet... Si l'informateur ne sert à rien et que les résultats ne sont pas escondés, pourquoi avoir un informateur ? Il ne veut pas... Il ne reste tomber, ce n'est pas ça ? Oui, ils ne sont pas obligés de le faire. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la présidence a été obtenue par un deal. Non. Et donc, ce deal doit être respecté. Non. La différence... On doit respecter le cause du deal. Le cause du deal. Alors, si la tête est élue, qu'est-ce qui arriverait ? Et nous allons le voir. Si ma tête est élue. Alors, je vais s'y arriver. Ce que je voudrais dire, la différence entre Martin et Félix dans le cas d'Espèce, c'est que Martin aurait eu la légitimité. Imaginaire ? Non, laissez-moi vous dire. Puisqu'il a été élu... Vous êtes dans l'imagination. Il a été élu premier d'un vœu province à 20h26. C'est pourquoi je ne vous ai dit pas tard. C'est pourquoi je ne vous ai dit pas tard. C'est pourquoi je ne vous ai dit pas tard. Puisqu'il a eu la légitimité, il allait avoir beaucoup d'image de ma rêve. Mais je voudrais dire une chose. Moi, je crois qu'on doit aller à l'essentiel. Qu'est-ce que Félix doit faire pour sortir de ses bourbiers ? C'est ça. Moi, je crois que le débat allait plus tôt se focaliser sur ça. Il y a un bourbier ? Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Allez-y. Sa présence à la tête de l'État, c'est le début d'une transition vers un véritable État de droit. Si le plan politique, le président Félix doit comprendre qu'il vient d'obtenir l'impérium, à partir de cet impérium, il doit réunir les Congolais. Réunir les Congolais pour le mettre dans une position lui, confortable, par rapport aux Congolais. D'accord. D'un million, un million de ça, même pas parce qu'on vote. 30 secondes, oui. Je regarde le temps. 30 secondes. Je réponds rapidement à deux préoccupations. 30 secondes. La nomination de l'informateur, c'est facultatif. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Si lui pense qu'il a déjà dégagé une majorité, comme beaucoup de gens le disent, et pour éviter certaines frustrations, parce que nous avons dit ici qu'il est rassembleur, il doit rassembler les Congolais. S'il pense que la nomination de l'informateur frustrerait nos gens de FCC qui pensent qu'ils ont la majorité, et qu'ils passent directement par la nomination du formateur du gouvernement ou du premier ministre, eh bien, libre à lui. On vous dit ici, la légitimité, Martin Fayoulou aurait une certaine légitimité, mais il y a eu un test ici. Lorsque Nanga a proclamé Félix Tissékédi élu, Martin Fayoulou a décrété la journée ville morte à Kinshasa ici. Est-ce que vous avez vu, ne serait-ce que un changeur de monnaie au coin rester chez lui, celui qui a la légitimité ? Mais ça aurait été Félix Tissékédi qui avait lancé une fatwa sur je ne sais quel gouvernement. Vous auriez vu cela s'accomplir. Merci. On finit avec vous. 30 secondes. Rapidement. Cette émission, c'est l'émission la plus hérétique que j'ai pu faire sur T50. J'ai entendu des hérésieux. Je vous dis, M. Gaber et Téné, quand on dit pouvoir réglementaire résiduel, il faut lire l'article 69, suite de la Constitution. Il est dit, expressis webis, que le pouvoir... Oui, il est dit, expressis webis, que les compétences autres que celles prévues par les articles que c'est 28, 81, 85, 84 du président de la République, toutes ces compétences, c'est un instant, M. Gaber, ces compétences, ça échappe au contre-saint du Premier ministre. Ils ne sont pas résiduels. Ça veut dire quoi ? Il a un pouvoir résiduel. Il a quatre compétences, quatre pouvoirs propres. Je dis le contraire. La nomination du Premier ministre. Je n'ai pas cité ça. Elle est temps. La décoration dans la confération, la décoration de la loi de l'éducation et la déclaration de guerre, ainsi de suite. Ce sont des compétences qui échappent au contre-saint. Mais dans le type de régime dans lequel nous nous sommes, c'est le Premier ministre qui est le maître de la démonstration. Votre 30 secondes est terminé. Je m'attirais pour dire ceci. Même l'information que M. Gaber retient de ceci, l'information, c'est une compétence, c'est une obligation constitutionnelle pour le président de la République. L'informateur qui sera désigné ne sera pas le fils formateur. Et le formateur du gouvernement qui est permis c'est qui sera désigné. Sa désignation est une compétence liée. Le président de la République ne peut pas se faire un matin pour dire que c'est M. Gaber ou l'Ende qui est mon Premier ministre. Non ! Vous voyez qu'il parle pour ne rien dire. Oui ! Les philosophes se posent des questions fondamentales. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites ? Quelle est l'essence, la signification de ce que vous dites ? Il a pris la parole pour me contredire mais malheureusement il ne m'a pas contredit. Il a confirmé ce que j'ai dit. Il a juste haussé la voix pour que les gens qui le suivent se rendent compte qu'il a dit des choses et pourtant il n'a rien dit. Tout à fait ridicule. D'accord, merci. Attendez, attendez. Si vous voulez. J'ai dit, j'ai parlé de pouvoir résiduel du président de la République. Les non-résiduels également existent. J'ai donné un seul exemple. Je n'ai pas dit que c'était le seul exemple. Il a tout simplement complété en élargissant. Moi j'ai donné un seul exemple de la nomination du Premier ministre. Il le croit m'avoir contredit. Voilà ! Des gens qui se vendent devant la télé être constitutionnalistes mais quand il est devant moi ils ne prouvent pas qu'il est constitutionnaliste. D'accord. C'est quelque chose à fait. Le temps, le dernier seconde. Je crois qu'il faut avancer. En plus de cela, il n'a pas dit si Martin Fayounou était lui élu, il se retrouverait dans quelle situation ? Moi je crois que on a assisté hier à une passation du pouvoir. Oui. Le président Félix Sékédi a mis à l'épreuve. Je crois que le premier pas qu'il va faire ça va déterminer l'assise qu'il va avoir. Moi je crois, je conseille. Si j'étais le conseiller, je lui dirais. Monsieur le président, vous avez été installé, c'est l'aboutissement des combats qui a été fait. Même si vous n'avez pas toute la légitimité, vous avez le pouvoir de faire essayer de faire en sorte que l'Assemblée des Congolais comprenne que le changement pour lequel ils ont voté, vous l'avez fait. Merci. Et si les gens voient les mêmes têtes qu'ils ont toujours vues avec Kabila dans les systèmes qu'ils ont décriés pour lesquels ils ont voté contre, ils vont se rendre compte plus rapidement que c'était le pouvoir obtenu par un deal et non pas par une élection. Il n'y a eu aucun deal. Merci Mouïdou Zingui, député national. Merci Gabin Loulendo, porte-parole de l'UNC. À un moment donné, les deux, il doit prendre fin. Merci Verlin, Kaisamba, porte-parole de la génération Fatih. Merci également à Daniel Mbaou, député national et cadre du MLC. Je sais que vous êtes Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'être venus. On se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir.